Bonjour, bonjour mes élèves, EB5, comment allez-vous? Regardez aujourd'hui une nouvelle leçon, chapitre 3, l'importance de la lumière pour les plantes vertes. Regardez, on a étudié, on a écouté l'importance de la lumière. Donc, regardez, je lis l'introduction. Les plantes vertes puisent dans le sol et dans l'air beaucoup de substances. On a étudié ça, que les plantes vertes puisent dans le sol, l'eau et le sel minéraux. Et dans l'air, les plantes vertes font la respiration et la transpiration. On a étudié ça dans la leçon précédente. Sais-tu où vont toutes ces substances et à quoi elles servent? On va voir, regardez dans la partie 1, les échanges entre la plante et son milieu. Regardez le document. Je vois qu'il y a une plante, elle absorbe l'eau et les sels minéraux du sol. Elle absorbe aussi l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. On a acheté le durs d'abord, on a dit respiration. Donc, regardez, tu sais à présent que les plantes respirent et qu'ils créent des échanges entre elles et l'air. Regardez, que prélève la plante dans l'air lorsqu'elle respire et que rejette-t-elle? Elle absorbe l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Ces échanges ont-ils lieu le jour ou la nuit? La respiration se fait durant le jour et durant la nuit. Regardez le numéro 3. Entoure ce qui permet à la plante de se nourrir. L'eau, il faut l'entourer. L'herbe, non. C'est le minéraux, oui. Feuille, non. Donc, on a étudié ça dans la leçon précédente. C'est une révision. Regardez la partie 2. En présence de la lumière, d'autres échanges. Il y a un échange. Il y a une respiration et transpiration. Regardez le document. Le schéma si dessus montre qu'en plus de l'absorption des sels minéraux et de l'eau et de la respiration, d'autres échanges ont lieu, mais en présence de lumière. Regardez, la plante absorbe l'eau et sels minéraux du sol. Regardez, les feuilles absorbent le dioxyde de carbone. Si je dis, et rejettent l'oxygène en présence de lumière. Regardez, les feuilles rejettent l'oxygène dans l'air. Donc, la plante puise l'eau et sels minéraux du sol. Les feuilles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent l'oxygène dans l'air en présence de lumière. Regardez, je lis la légende. La substance qui donne la couleur verte aux plantes, c'est la chlorophylle. Où se trouve la chlorophylle? Généralement, dans les feuilles. C'est la chlorophylle qui prend, le chlorophylle prend l'énergie de la lumière pour permettre à la plante, la tisna, de fabriquer la tisna, sa propre matière et de grandir. Premièrement, de fabriquer une propre matière et de grandir. Grandir à partir de quoi? À partir des substances qu'elle a observées comme l'eau, sels minéraux et le dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. On a dit que la photosynthèse a lieu durant le jour en présence de lumière. Elle absorbe le dioxyde de carbone et rejette l'oxygène dans l'air. Et qui donne la couleur verte? Où se trouve la chlorophylle? La chlorophylle se trouve généralement dans les feuilles. Et la substance qui donne la couleur verte aux plantes, il y a le chlorophylle. Donc, pourquoi les plantes vertes enrichissent l'atmosphère? Les feuilles rejettent de l'oxygène dans l'air. Dans l'air, il y a de l'oxygène. Donc, regardez, je conclue. Les plantes vertes absorbent l'eau et les sels minéraux du sol par leurs racines. Eau et les sels minéraux du sol par leurs racines. Regardez, deuxième point. En présence de lumière. En présence de lumière. Et grâce à la chlorophylle, les végétaux, c'est-à-dire les plantes, fabriquent leur propre matière à partir des substances absorbées par leurs racines. Quelles sont les substances absorbées par leurs racines? En eau ou sels minéraux? Donc, c'est la photosynthèse. Lors de ce phénomène, les plantes rejettent quoi? L'oxygène dans l'air. Haydou, l'éhalouine, l'jumulten, les deux phrases, a bien étudié plus qu'au pied. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.